Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat classé On est de retour en combat classé duo, on n'est pas en VGC 17 et on joue cette semaine une team tempête de sable Tempesta del Sablo comme on dit en coréen ou peut-être que pas du tout en fait Mais on est face à un coloria niveau 1 Alors ça c'est marrant, ça c'est assez marrant Parce que les pokémons sont automatiquement revenus au niveau 50, qu'ils soient en VGC 17 Enfin en tout cas en VGC 17 ce sera probablement le cas en 18 Mais en combat classé duo, on peut jouer un pokémon de niveau inférieur à 50 On va dire ça, je vais dire très rapidement, c'est évidemment une team distorsion On a distorsion sur Cresselia pour essayer de contrer ça Comment on va battre ce coloria ? En l'attaquant puis en posant la tempête de sable Donc il ne faut pas lead avec Tyrannosif, il faut l'envoyer dans le tour Du coup on va lead avec Tokopisco Ouais Parce qu'il n'a pas de remove la Tokopisco dans son équipe Donc derrière Dratak, n'importe quoi Tyrannosif Et c'est un matchup très particulier, il faut réfléchir longuement Et je pense qu'on va prendre Dratak derrière Enfin, Elector se fait tuer par personne Donc peut-être que Elector c'est mieux que Dratak Parce que Dratak il se fait tuer par Point glace de Lagron Puissance cachée glace de Lucanon Laser glace de Tarpeau Donc on va prendre Elector du coup Je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire ce coloria Alors il a forcément Enfin, bluff Distorsion Il a peut-être distorsion Il doit avoir effort pour être niveau 1 Ah ouais, il veut poser la distorsion Ensuite il fait effort pour être sûr de tuer avec l'autre Pokémon Ça doit être ça le délire C'est forcément ça Donc il faut le tuer en un seul tour Ok, ça va faire bluff plus distorsion C'est à peu près garanti Je ne sais pas qui va vouloir bluffer Est-ce qu'il va vouloir bluffer mon Cresselia Pour m'empêcher de poser la distorsion moi-même C'est probable Enfin en tout cas il en bluffe un des deux Ça c'est sûr Est-ce qu'on a intérêt A rester avec Tokopisco S'il bluffe Cresselia Qu'est-ce qu'il se passe ? S'il pose la disto Je mets le smirgol à 1 HP Je me fais avoir Non parce que mon Cresselia a la super Berry Et du coup s'il met à 1 HP Je récupère 50% Donc je suis bien Go faire avec la magie Je pense, premier tour S'il bluffe, fini Il n'y a plus de bluff D'ailleurs je fais ce que je veux On pourrait envoyer Elector Et lui faire manger le casque brut aussi Parce que oui j'ai le casque brut sur Elector C'est un Elector beaucoup plus offensif Que ceux qu'on voit habituellement Il n'a pas la graine brumeuse Il n'a pas la graine psychique Il a peu d'investes défensives Enfin, non ça c'est faux quand même Bluff c'est pour Ah c'est pour Cresselia, c'est dommage Bon, ça pose la disto en face Mais là Il se fait avoir dans Les deux cas Enfin Il va faire effort Ça sert à rien de jouer Que l'Orient au niveau 1 Si tu ne joues pas effort Donc il va forcément le faire On va faire distorsion Pour renverser la trichrome Enfin, la distorsion de l'adversaire Et on va rester avec Elector Et on va tout simplement faire Tonnerre Non, bah non, on va faire canicule Quitte Enfin, il ne faudrait pas louper quoi Mais Quitte à ce qu'il soit niveau 1 Autant profiter pour faire des dégâts au 2 Et ça fait bien effort Et il le fait sur Elector Ok Et il mange le casque Ruth Et possessif D'accord Donc on ne pourra pas faire distorsion Ok Oh la vache C'est marrant Ok Et non, du coup Cresselia ne peut pas faire distorsion Il faut tuer le Muchana Pour pouvoir faire distorsion Ok C'est marrant C'est marrant J'aurais dû penser Parce que Muchana C'est le seul intérêt qu'il a En fait C'est que lui Contrairement aux autres Poseurs de distorsion Il l'a Possessif Il y a gare de voir Qu'il a aussi Quoi qu'il en soit On risque de prendre chair Ici avec Cresselia Ça sent le bourdon Une connerie comme ça Donc on va envoyer Toko Pisco Et avec Elector On va envoyer Tyrannosif Et en faisant ça Alors le problème C'est qu'on ne pourra pas Renvoyer Elector derrière On gagne un tour En fait Sur la disto Alors malheureusement Je n'ai abri sur aucun De mes Pokémon Dans cette composition J'ai abri que sur Dratak et Minotaur Dans cette team Puisque j'ai le mouchoir Choix sur Tyrannosif Elector c'est un Pokémon Sur lequel on n'a pas besoin De l'abri Toko Pisco Les lunettes choix Et Cresselia Il n'a pas non plus besoin De l'abri Et les 4 que j'ai pris C'est ceux qui n'ont pas abri Donc pour temporiser la distorsion Ça n'a pas été évident Psycho ça part là Et Bourdon ça part là Ok ça c'est parfait Faudrait pas qu'il droppe Ma défense spéciale Ce serait chiant Ok c'est cool C'est plutôt cool Alors le problème C'est que Bourdon Ça fait mal A dire à Nocif S'il avait coup de main Je pense qu'il l'aurait fait Pour aller chercher mon Cresselia Donc là il va vouloir faire quoi Tonnerre sur Toko Pisco Ou Bourdon sur Tierno Cif Je sais pas Mais en tout cas Il a beaucoup plus peur De mon Tierno Cif Que de mon Toko Pisco Il reste combien de tours de disto ? 2 D'accord C'est peu Qu'est-ce qu'on fait Tierno Cif On sait qu'on va le laisser Le problème c'est que Le 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 canon Je sais pas comment on va le tuer Si on le tue pas avec Tierno Cif Je vois pas comment on le tue Du coup On a pas envie de prendre Tonnerre Mais en même temps Elector Ça va plus à rien A cause de la tempête de sable Du coup on va faire Éboulement On va pas tuer le canon C'est le problème J'arrive pas à voir Ce qui me fait gagner Dans tous les cas Oh déjà il retire Mushanna Ça c'est Comment ai-je pu ne pas y penser En envoyant son Tarpo Il vire la tempête de sable Du coup il n'y a plus L'augmentation de défense spéciale Des Pokémon de type Roche De la tempête de sable Et du coup son Bourdon Va m'éclater en fait C'était évident De chez évident Avant que par miracle On tienne Mais j'y crois absolument pas Bah non Bien plus il n'est pas bulky Mon Tirano aussi Vu qu'il est mouchoir choix Donc c'était évident Ocroupi me faisait gagner Il reste plus qu'un tour de disto Le problème c'est que Si j'envoie Tokopisco Il fait Tonnerre Si j'envoie Cresselia Il fait Bourdon On va envoyer Cresselia Il n'y a pas tellement le choix On laisse Elector mourir Et derrière on bourre Ocroupi Ça va être le plan Tonnerre De toute façon il va mourir avant Donc il ne faut pas trop miser dessus Et Psycho sur le canon Je la sens en mal C'est dommage C'est que je savais très bien Qu'il allait faire effort Ok il fait fatal food Il s'attendait à un switch Probablement Bah du coup c'est tant mieux pour moi En théorie Qu'est-ce que c'est que ce Z ? Ah ok ce ZO tout simplement Ok Peut-être c'est l'hydrocanon Je ne vois pas trop pourquoi Il ferait un ZO Enfin je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'autres Comme ZO Alors après Cresselia va le tenir Ça il n'y a aucun soucis Surtout que mon Cresselia Est beaucoup plus sur la défense spéciale Que sur la défense physique Donc si on prend 50% Déjà ce serait bien pour lui Ok Ah j'aurais bien voulu qu'on prenne un tout petit peu plus Histoire que je mange ma baie Ça ne m'aurait vraiment pas dérangé En tout cas il n'y a plus de distorsion Il n'y a plus de chambre humeux Mais ça ça ne change pas grand chose Vous allez me dire Et du coup on envoie Toko Pisco Et il va falloir bourrer au croupi Il n'y a plus le choix Heureusement on a coup de main Avec Cresselia Le problème c'est que là le tarpeau Il va pouvoir aller chercher mon Cresselia C'est tellement dommage Que je puisse pas manger la baie C'est bien triste Bon il faut évidemment pas louper le Lucanon Mais ça ai-je besoin de le préciser Envoyer les coups de main Pour rassurer le KO sur le Lucanon Et s'il envoie Mushana à la place de Lucanon Je serais bien content d'avoir fait au croupi Enfin d'avoir fait coup de main Parce qu'au croupi ça c'est une évidence Ça me paraît quand même très 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 compromis Et retire Et retire ok Bah c'est en fait je pense que c'est une erreur parce que Il laisse potentiellement son Mushana à mourir Sans poser la distorsion en faisant ça Après il avait peut-être pas moyen de se protéger avec son Lucanon On loupe Mushana donc formidable Voilà Bon je pense qu'on arrête Si Cresselia prend le KO ici Oh non 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 Loupe 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 Ouais bah ouais mais j'ai loupé croupi donc ça casse tout Après est-ce qu'on tue pas le Mushana ? C'est pas impossible hein En un seul coup Non ça me paraît quand même peu probable Parce que là j'ai envie de faire distorsion pour counter la disto Mais le problème c'est que du coup je tue pas le tarpo Je suis obligé de faire coup de main et d'espérer faire le KO sur le Mushana Mais j'ai loupé tour d'avant Non forcément c'est chiant Faudrait espérer qu'il fasse pas distorsion en pensant que moi je vais essayer de la counter Ah et maintenant on loupe tarpo Non mais c'est trop là Là c'est trop là Ocrupi pire attaque du jeu Enfin c'est l'attaque non C'est pas la pire attaque du jeu C'est l'attaque la plus bullshit du jeu Et en plus on faisait le KO Mais tout ça pour ça quoi Loupe loupe Il a moins 1 en précision et son attaque est moins précise Ok Il a réussi une fois sur 2 Moi je l'ai réussi 2 fois sur 4 Mon 85% Je l'ai réussi 2 fois sur 4 Lui son 80 fois 0,60 Son 0,8 fois 0,75 Il l'a réussi Une fois sur 2 La justice j'imagine Je sais pas Je sais pas comment vous dire Ah bah là on loupe encore parce qu'on en a jamais assez Oh et à quel jeu nul Mais pourquoi ? Franchement Quand vous faites des games comme ça Vous vous demandez pourquoi vous jouez à ce jeu C'est absolument terrible Evidemment ça pouvait pas être le contraire Hallucinant Oh la page C'est violent C'est le genre de game qui donne envie de tout Sauf de continuer à jouer à Pokémon C'est hallucinant Il a eu besoin de tout avoir Il a fait l'erreur de switch son Muchana Et il a pas été puni De switch son Lucanon Et il a pas été puni Franchement C'est bien dégueulasse C'est bien bien dégueulasse Aïe 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 C'est dommage On lui fait manger le casque brut Le casque brut de Elector Enfin c'était bien fait Ça bah suffit Ah positif j'aurais dû penser par contre Parce que pourquoi prendre Muchana plutôt que Cresselia Ou Mimiki à la rigueur Bah oui pour Possessif C'est la seule raison qui peut faire Enfin qui fait dire Oui je prends Muchana plutôt que Cresselia Alors je sais il y a le talent Télépat Mais je suis même pas sûr qu'il l'ait déjà le talent Télépat Et l'évitation c'est quand même très bien Et le bulk de Cresselia est tellement supérieur à n'importe qui dans le Pokédex Que... Enfin dans le Pokédex Dans le format que ouais Possessif c'était vraiment la seule raison de jouer Muchana Bon c'est dommage que ça se termine comme ça Mais bon heureusement que je... Que... Enfin... C'est la fin de Soleil Luz Je m'en fous un petit peu Donc c'est pas très grave Quoi qu'il en soit Euh... Non c'est pas vendredi C'est jeudi prochain Dans le prochain classé comme jamais On gardera évidemment cette équipe Est-ce qu'on jouera plutôt Tyrannocyte Minotope Je ne sais pas En tout cas Bah je l'espère J'ai pas utilisé mon Z avec cette équipe pour le moment Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau Et je vous dis rendez-vous jeudi pour le prochain Classé comme j'avais Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz